... Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans la région du Bélier, à Pradjekanou, cet après-midi. Pradjekanou, dans la matinée, place au meeting de Tumudi, cet après-midi. Enfin, en Corée du Nord, l'oncle très influent du dirigeant Kim Jong-un a été exécuté. Il est reconnu coupable de complots contre l'État. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Cinquième meeting animé aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de sa visite d'État dans la région du Bélier, après l'étape de Djekanou. Ce matin, le chef de l'État ivoirien a été à Tumudi, où il a échangé avec les populations. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le bilan à mi-parcours de ses actions pour la région. On note, entre autres, les travaux d'électrification, la réparation de 20 pompes hydrauliques villageoises et la réhabilitation de l'hôpital général de Tumudi. Et toujours dans son adresse aux populations de Tumudi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, annonce d'autres chantiers dans la ville pour 2014. Nous l'écoutons. Nous prévoyons pour 2014 la construction de 228 classes et de deux collèges dans le département de Tumudi. Et je peux vous assurer que nous continuerons. Nous ferons encore mieux et nous ferons plus. Et surtout, le gouvernement est au travail. Je voudrais surtout, avant de clore, dire à quel point je suis toujours heureux d'être à Tumudi, qui est un modèle d'entente, de métissage, d'hospitalité et une ville tranquille où les populations vraiment ont adopté l'amour comme slogan. Et je félicite les cadres et je vous encourage à continuer dans cette ambiance de fraternité et d'amour. Un semi-marathon organisé pour soutenir la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est une initiative conjointe des associations Zonta Club d'Abidjan et Sport dans ma vie. La course à pied s'est déroulée le 7 décembre dernier dans le cadre des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. La violence à l'encontre des femmes. Un problème social, mais aussi une violation des droits de la femme. Une situation qui préoccupe l'agente féminine. La femme est le miroir de l'homme. Donc il n'est pas bon de frapper, de battre ou de violenter la femme. La malmener, c'est d'être cruel. Assassin, même si on peut dire. Je suis une victime. C'est ça. J'ai quitté mon faille aujourd'hui. Mais pourquoi cette situation est un argument souvent brandi par certains hommes? C'est que les femmes apprécieraient le fait d'être battues. Les femmes qui disent par exemple qu'elles sentent qu'elles sont aimées quand elles sont violentées. Elles provoquent des situations de jalousie pour amener l'homme à s'exprimer, pour montrer qu'il aime. Argument simple selon les femmes, elles pensent qu'il vaut mieux recourir au dialogue plutôt qu'aux muscles lorsqu'un problème se vient entre un homme et une femme. S'il y a un problème, allez-y voir les parents. Si tu la maries à la mairie, partez voir les témoins. Pour se faire entendre, les femmes qui vivent ce calvaire se confient aux ONG. L'une d'entre elles, le Zonta Club d'Abidjan, se lance dans la lutte. Un semi-marathon pour dire non à ces violences faites aux femmes. Pour Aboua Marie, présidente de cette association, c'est une marche pour la libération. L'initiative, soutenue par le président de Sports dans ma vie, est saluée par la représentante du ministre de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs et par la directrice nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Selon l'Organisation des Nations Unies, environ 30% des femmes signalent avoir subi une forme quelconque de violence physique ou sexuelle de la part de leurs partenaires. En Côte d'Ivoire, 23 femmes sur 100 sont victimes de ces violences. Un reportage de Grasse Kando. 8 véhicules offerts aux agents des impôts et aux services de la mairie de Yopougon. C'est un don de la municipalité estimée à plus de 100 millions de francs CFA pour améliorer les prestations de son personnel. Franck Kouadio. 120 millions de francs CFA déboursés par la mairie de Yopougon pour ces véhicules destinés aux agents de la mairie et des impôts de la commune. Un acte visant à donner un coup d'accélérateur à ces services. Vous ne pouvez pas demander la performance si vous ne donnez pas les moyens pour réaliser cette performance. Ce n'est qu'un début. Nous allons apporter ce que nous pouvons comme contribution aux deux directions régionales des impôts pour mieux fonctionner parce que c'est dans notre intérêt. Des véhicules pour améliorer le rendement et la qualité des tâches à émission au profit des populations. C'est une valeur inestimable pour nous parce que les besoins sont énormes et les moyens sont rares. Ces véhicules nous permettront d'exercer un maillage efficace du territoire fiscal et de mieux rentabiliser, de mieux asseoir et recouvrir l'impôt pour lequel nous sommes en mission. La mairie de Yopougon a entamé plusieurs actions de réhabilitation et de restauration d'infrastructures, notamment la construction d'un bâtiment pour les services de l'état civile. Le mouvement raélien célèbre ses 40 ans, l'occasion pour ses membres d'organiser une conférence de presse. Thème retenu, 40 ans de préparation pour l'ambassade des Elohim, la solution pour une Afrique et le monde. Des explications avec Grasse Kandou. La religion raélienne, selon ses pratiquants, s'assigne la mission d'informer l'humanité sur ses véritables origines, mais aussi de préparer le retour officiel d'Elohim sur terre. Pour les raéliens, les Elohim, ou venus du ciel en hébreu, sont les créateurs de l'univers. La religion raélienne est une religion qui a été révélée le 13 décembre 1973 en France. Ces Elohim-là ont révélé à Raël pendant six jours que la vie sur terre a été créée par eux grâce à la science qu'ils maîtrisaient, notamment la molécule de l'ADN. Ils souhaiteraient venir officiellement sur terre pour aider notre humanité à s'en sortir. Ils nous demandent pour cela de construire une ambassade dans laquelle ils viendront officiellement rencontrer les populations de la terre. La science est en train de montrer que l'homme sera capable de créer l'homme comme ça a été fait pour nous il y a de cela 25 000 ans. La vie sur terre, une œuvre scientifique. Et selon Bonilla, leader de ce mouvement en Côte d'Ivoire, cette religion présente depuis 40 ans dans le monde a des objectifs bien précis. Cette convention des raéliens va durer deux jours. L'enjeu est d'apporter la contribution des raéliens à la paix et au bien-être social des populations. Dernier jour de campagne pour les législatives au Mali avant le second tour le 15 décembre prochain. Une fin de campagne assez terne en raison du manque de mobilisation des électeurs. A noter aussi qu'il n'y a quasiment pas eu de grands rassemblements. Des rythmes ont diablé pour donner un peu de tonus à une campagne électorale morne. Dans une ambiance festive, Karim Keïta vient mobiliser ses partisans dans la commune d'Eux, une circonscription de Bamako. Le jeune Malien jette toutes ses forces dans la bataille en vue d'occuper un siège laissé vacant à l'Assemblée nationale par son père, Ibrahim Boubaka Keïta, élu président de la République en août dernier. Dans l'histoire politique récente du Mali, c'est la première fois qu'un enfant du chef de l'État en poste sollicite des suffrages du peuple. Au premier tour des législatives, en novembre dernier, la liste du rassemblement pour le Mali, conduite par Karim Keïta, était arrivée en tête avec près de 44% des voix. Ce résultat, comme ceux proclamés dans d'autres localités du pays, semble contesté par l'opposition malienne. Soumaïda Sissé, finaliste malheureux lors de l'élection présidentielle, a été élu député dès le premier tour. Il juge peu crédible le processus électoral en cours. Le précible est entaché de manipulation. Il est entaché de manipulation. Tout est fait pour donner au RPM la majorité absolue au cours de ces élections-là. Au Mali, les législatives actuelles ont un double enjeu. Pour le RPM, parti présidentiel, une victoire permettra au chef de l'État Ibeka de mener les réformes promises au peuple malien. L'URD, en revanche, a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour assurer à son leader la place très convoitée de chefs de file de l'opposition. Dans les deux camps, l'on a noué les alliances. Dans la configuration actuelle, rien ne prouve que le report des voix va être effectif parce que ce report de voix a été fait au niveau des États-majors. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de la base. Pour le second tour qui a lieu dimanche, 127 des 147 sièges de l'Assemblée nationale sont à pourvoir. Les États-Unis ainsi que l'Union européenne encouragent les électeurs maliens à se rendre massivement aux urnes. L'actualité a pris en République démocratique du Congo. L'armée congolaise, soutenue par les Casques Bleus, a lancé depuis quelques jours une offensive destinée à soumettre les rebelles auto-rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. L'attaque se déroule dans l'est du pays. Ce n'est pas un accord de paix, mais ça y ressemble. Après un an de pourparler, hier à Nairobi, Kinshasa et le M23 ont mis fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 annonce la fin de la rébellion. Un mois après sa défaite militaire, le groupe armé devrait se muer en parti politique. De son côté, Kinshasa s'engage à faciliter le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens rebelles. Un projet de loi d'amnistie devrait être présenté au Parlement. Il ne concernera pas les crimes les plus graves. L'Union africaine formalise la décision de porter à 6 000 hommes les effectifs de sa force en Centrafrique. Le gouvernement belge, quant à lui, donne son feu vert à une participation limitée à l'opération militaire française. Dans le pays, elle va se faire sous la forme d'une aide aux transports aériens de troupes et de matériel. Jean-Yves Le Drian, alarmiste sur la situation en Centrafrique. En visite à Bangui, le ministre français de la Défense dénonce l'anarchie qui règne dans ce pays et qui risque de déstabiliser toute la région et d'attirer les groupes terroristes. La spirale de la violence qui s'aggrave, dit-il, risque de déboucher sur une grave crise humanitaire. Depuis le début du conflit, les violences ont fait plus de 600 morts et 160 000 déplacés. Le ministre est venu soutenir les 1 600 soldats français engagés en Centrafrique pour mettre un terme aux exactions des groupes armés. L'inhumation de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela dimanche dans le caveau familial à Kounou sera strictement réservée à la famille à l'issue d'une cérémonie officielle. C'est ce qu'indique aujourd'hui le gouvernement sud-africain à Pretoria, le siège de la présidence où est exposée la dépouille de Nelson Mandela est saturée. Des centaines de personnes ont ainsi forcé des barrières de police pour rendre un dernier hommage au héros de la lutte anti-apartheid. Le dossier du nucléaire iranien, les négociations entre les experts des grandes puissances et télérans sur le programme nucléaire iranien vont reprendre dans les jours prochains, annonce faite aujourd'hui par le secrétaire d'État américain John Kerry. La Corée du Nord annonce aujourd'hui l'exécution de l'oncle du dirigeant Kim Jong-un. Les autorités nord-coréennes ont mis en exergue la traîtrise de ce personnage très influent jusqu'à peu. La communauté internationale, notamment Séoul et Washington, s'inquiète de cette purge soudaine dans ce pays à partie unique. Comme toujours, c'est la télévision d'État qui annonce la nouvelle. Le leader nord-coréen vient de faire exécuter son oncle et ancien mentor. Jang Song-taek avait été arrêté il y a plusieurs jours. Il est accusé d'avoir trahi Kim Jong-un et son père avant lui. Voici les seules images de cette justice expéditive cautionnée par un peuple privé de sens critique. « Regardez le mal qu'il a fait aux gens. Il a eu ce qu'il méritait. Pour ce genre de traître qui s'attaque à notre unité, l'exécution, c'est un sang trop clément. Il devrait être écartelé et ses restes jetés dans les poubelles de l'histoire. » Jang Song-taek était de tous les meetings, de toutes les parades militaires. Un homme influent, vice-président de la commission de défense nationale. Pour tous, c'était celui qui avait aidé Kim Jong-un à s'installer dans son fauteuil de leader. Mais cette influence croissante a sans doute nuit au vieil oncle. Le jeune Kim Jong-un s'était déjà débarrassé d'autres conseillers de la vieille garde. Une purge qui rend les Sud-Coréens un peu fébriles. « Le gouvernement a de profondes inquiétudes à propos de développement récent en Corée du Nord. Il suit de très près la situation. Nous nous assurerons d'être pleinement préparés à toutes les possibilités dans l'avenir, tout en travaillant étroitement avec nos alliés. » Cette nouvelle instabilité à Pyongyang pourrait aussi annoncer d'autres menaces, selon plusieurs analystes. « Pour calmer les dissensions internes, il est tout à fait possible que Kim Jong-un prenne des décisions inattendues comme faire un quatrième essai nucléaire, lancer des missiles de longue portée ou toute autre provocation envers la Corée du Sud. » Des hypothèses qui n'entament pas le moral des Sud-Coréens. La population semble avoir pris l'habitude de cette agitation chez son voisin du Nord. Et pour terminer, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, va achever demain, samedi 14 décembre, sa visite d'État dans la région du Bélier. Meeting prévu à la place Jean-Paul II de Yamsoukro. Très bonne soirée à tous sur RTI 2. Merci. Sous-titrage ST' 501